Musique Alors l'objectif de l'intervention aujourd'hui était de parler des recompositions musicales des Marocains de Belgique. J'ai présenté cette transformation musicale qui était en cours, notamment par ces deuxième et troisième générations de Belgo-Marocains qui essayent de revisiter le patrimoine traditionnel marocain en essayant de créer des mélanges avec des sonorités occidentales. Non, on ne peut pas considérer ces personnes de deuxième et troisième génération comme étant des migrants. Ce sont des Belgo-Marocains qui ont d'ailleurs des difficultés à ce qu'on les renvoie toujours à leur pays d'origine, qui s'identifient très fort selon le territoire où ils vivent. Et ils ne veulent pas être envoyés à cette immigration. D'ailleurs, ils n'aiment pas le qualificatif issu de l'immigration. Donc, non, ce sont vraiment des artistes Belgo-Marocains. C'est très difficile de considérer que les artistes Belgo-Marocains ont un style en particulier, parce que le Maroc est déjà pluriel, il est multiple. Et chaque culture a son propre patrimoine musical. Et donc, elle est faite vraiment d'une pluralité. Donc, c'est très difficile de parler d'un style unique, même s'il y a bien évidemment une histoire, une tradition de musique marocaine nationale, qui est transversale à toutes les villes du Maroc. On voit que les deuxième et troisième générations ne sont pas à la recherche finalement d'une tradition qui soit épurée, qui soit authentique. Bien au contraire, ils la retravaillent avec aussi la culture du contexte dans lequel ils vivent. Tout en qu'avec des sonorités issues du jazz ou de la culture hip-hop.